Je présente très très brièvement, si c'est utile, Guillaume Faburel, professeur d'études urbaines à Lyon 2 et chercheur à l'UMR Triangle. Puis nous aurons Mathilde Giraud qui est docteur en études urbaines de Lyon 2 et également au laboratoire Triangle. Et enfin, nous vous écouterons, je crois, dans ce sens-là, dans cet ordre-là, Sébastien Marot qui est enseignant à l'école d'architecture de Paris-Est et également à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. – Bonjour tout le monde et puis merci pour cette organisation, pour l'invitation, etc. Comme le temps est compté et que beaucoup de choses que j'avais prévu de dire sont en fait dans la note que Alice a gentiment rappelé, enfin, Alice a gentiment rappelé l'existence. Je vais surtout poser quelques éléments de discorde par rapport, peut-être d'ailleurs à l'introduction de Guillaume Gontard, mais ce n'est pas de la discorde anti-diplomatique ou très méchante. C'est juste les lignes de fuite dont parlait Alice, les grands enjeux et les horizons qui se dessinent. – Bon, parce qu'il y a, je comprends bien de la position d'un sénateur, la volonté de marier par moments les contraires ou de trouver des compromis entre des mouvements engagés et qui renvoient quand même à une longue histoire. Celle de la métropolisation n'est pas née avec la réforme territoriale. C'est un stade du capitalisme néolibéral et patriarcal qui nous fait remonter à un siècle, un siècle et demi allègrement et qui est une accélération en fait assez fondamentale du gigantisme, de l'hyperconcentration, etc. Certains y verront un stade ultime, je les laisse gloser ou bavarder. Il me semble néanmoins qu'il faut prendre un peu de hauteur pour bien peut-être saisir là où pourraient être les compromis, si nous allons vers les compromis, c'est-à-dire un peu de clarté ou de clairvoyance sur les points de discorde, les éléments de disjonction et de rupture entre ce que serait un urbain généralisé vanté à longueur de journée par l'expertise patentée et de l'autre des formes de vie qui, à leur échelle, d'autres endroits, par d'autres rapports au milieu, essayent de préconiser ou de penser des alternatives. Alors, je pose déjà plus que véritablement des éléments de fait parce que tout ce que vous avez dit, j'avais un peu prévu soit d'en parler, soit d'en rajouter ou vous êtes allé beaucoup plus loin. Donc, ça me va très bien. Premier élément de vigilance, s'il s'agit de penser un avenir un peu désirable, un habité un peu partagé, c'est que l'hyperdensité, la question de la promiscuité, de l'agglomération croissante par l'urbain et sa généralité est arrivée quand même à un stade d'irrecevabilité. C'est un peu exagéré. En tout cas, est de plus en plus critiqué à la fois pour ses effets sociaux et notamment ségrégatifs ou de gentrification ou d'éviction ou de sélectivité, de plus en plus critiqué pour ses effets écologiques qui, quand même, accessoirement, n'ont pas toujours été mis sur l'avant scène des débats. Pour moi, clairement, la métropolisation du monde est celle d'un écocide qui est engagé. La responsabilité est première. C'est de l'ordre de 80 à 90 % des émissions de gaz à effet de serre, le fait de tous nous réunir et de nous entasser. C'est plus de 80 % des déchets que nous produisons. C'est plus de 85 % de l'énergie que nous consommons. Donc, la question de la grandeur et de la démesure, de la grosseur n'est pas neutre écologiquement. Jusqu'ici, je pense que je ne mange aucun de vos neurones. Mais néanmoins, c'est bien de le mettre aussi sur la table. Ce n'est pas que de la sélection sociale. Ce n'est pas simplement que de la ségrégation et de la gentrification. Mais j'insiste sur un troisième point qui, du coup, peut instruire ce que pourrait être une vigilance. C'est que de plus en plus de gens de l'intérieur et pas simplement des gens qui seraient sur une pente politique de l'écologie, de plus en plus de corps embarqués dans ces métropoles en accélération incessante et en grossissement permanent, se posent un certain nombre de questions. Les corps sont emmenés un peu à souffrir ou, en tout cas, à interpeller ce que pourraient être le sens et les valeurs de tous nous réunir, le sens partagé et l'intelligence que ça pourrait créer. En fait, il y a une dépendance croissante à l'opérateur économique, celui d'un capitalisme qui serait dorénavant dématérialisé, entre guillemets, ou en voie de désindustrialisation, entre guillemets. Ça, c'est généralement ce qu'on présente, mais il me semble qu'aujourd'hui, d'un point de vue politique, d'un point de vue écologique, d'un point de vue sociologique, c'est bien aussi de partir de ces ressentirs-là, de ces perceptions-là, de plus en plus de gens, d'où peut-être ce désir d'en partir, de trouver refuge, de faire retraite, on peut prendre le terme qu'on veut, de débrancher, qui se pose la question de leur propre pérennité dans ces grands agglomérats urbains. Donc, le premier élément de vigilance, c'est bien de prendre acte de la difficulté croissante pour nos propres existences, de continuer à cohabiter dans ces mondes-là, qui sont des mondes clairement de la démesure, de la démesure sociale, écologique, et qui se font, dans un déni démocratique, de mon point de vue, patenté, puisqu'on ne nous a jamais réunis pour discuter du sens commun que ça pourrait avoir et du chemin commun que nous allons devoir parcourir pour continuer à tous nous agglomérer. Donc, premier élément, partir de ces ressentis-là. Deuxième élément de vigilance, toujours par rapport à l'introduction globale, c'est qu'il y a, pour éviter que le compromis se transforme et que les désirs de partir, que les volontés de bâtir d'autres manières de vivre, d'autres styles de vie, se transforment en une catastrophe généralisée. Je m'explique. Que chacun, éventuellement, se décide à un moment donné à faire différemment, par l'alternative, avec 17 guillemets, puisque tout est alternative, et embarque avec lui des manières d'être et des manières de vivre qui vont être tout aussi anti-écologiques que pourraient l'être les vies urbaines métropolisées. Il y a donc là une vigilance indirectement à avoir. C'est-à-dire qu'on va devoir, d'un point de vue imaginaire et passionnel, dans les deux sens du terme, comprendre clairement les régimes dans lesquels nous sommes, les servitudes dites passionnelles, les régimes du désir, c'est-à-dire nos liens à la consommation, à l'accélération, aux besoins. Et ça, à mon avis, ça ne peut pas simplement se faire d'un claquement de doigts, mais ce n'est pas ce que vous disiez, mais néanmoins, ça va instruire un temps qui est un temps culturel et politique auquel il va falloir que l'on soit collectivement vigilant. Parce que s'il s'agit de partir à 100 km de Paris pour demander la 5G, je ne suis pas sûr, a priori, qu'on soit à hauteur du défi écologique d'aujourd'hui. Donc il y a bien à réinterroger l'hubris consuméris et l'ensemble de nos appétits, qui fait qu'on est assez naturellement porté par les pentes anthropologiques de l'urbain généralisé, c'est-à-dire être en mobilité incessante, en mouvement permanent, je ne suis pas sûr que ce soit le mieux pour nos corps et pour les milieux qu'on habite, d'être dans un divertissement incessant et dans un nomadisme planétaire, ça, ça serait pour nos humanités. En voyageant, on s'enrichirait. D'accord ? A quel prix ? Et puis, troisième pente anthropologique, celle du numérique généralisé, notre citoyenneté augmentée, l'intelligence artificielle qui ne va pas tarder à rentrer par la porte de gauche ou par la porte de droite, tout ça pour tout simplement nous faire croire être en démocratie. Ces trois pentes anthropologiques-là sont aujourd'hui clairement à poser pour pouvoir penser éventuellement ce que pourraient être des compromis ou en tout cas des ruptures qui ne soient pas celles de l'imaginaire déjà colonisés et de pratiques qui sont déjà imprégnées des crises qui sont consubstantiellement écologiques, sociales, politiques et donc démocratiques. Et puis, un troisième et peut-être point de vigilance, et je cheminerai tranquillement vers la fin de la présentation, le troisième élément de vigilance, donc le point 1, c'est nos corps, le point 2, c'est globalement la question de l'anthropologie ou des pentes anthropologiques et des imaginaires qu'il y a derrière. Le troisième, là, il faut aussi clairement le mettre les pieds dans le plat de mon point de vue, c'est que si la situation d'aujourd'hui n'est pas le produit d'une réforme territoriale d'il y a 5 ans et qu'en fait, elle renvoie à bien plus loin cette réalité, elle ne renvoie pas non plus aux 30 ou 40 dernières années, celle de la contre-réforme néolibérale, elle renvoie à bien plus loin, celle d'une pensée mégalocénique, celle qu'il y aurait la densité pour rendement économique et pour nécessité politique, celle de qu'est-ce qui nous fait être et tenir ensemble. Je sais qu'on n'est pas dans un séminaire de l'HESS, mais néanmoins, on peut collectivement se poser cette question-là. Ça renvoie en fait à des centaines et des milliers d'années, cette chose-là. Donc moi, j'inviterais en troisième vigilance à toujours être au clair sur cette question de la densité et de sa démesure, sur la question de l'artificialisation et des matériaux et de leurs impacts à la fois sociaux et écologiques. Et là, j'en suis désolé, mais il faut clairement poser la question des responsabilités. On est aujourd'hui dans une situation qui est le produit direct ou indirect, volontaire ou involontaire, il n'y a pas de procès de l'histoire, mais de choix qui ont été faits, de choix politiques, et d'une pensée ou deux pensées croissancistes, développementistes, qui ont accompagné ces choses-là. La métropolisation est l'écocide engagée, parce qu'un accélérateur de la croissance et du développement, on est dans une décomplexion généralisée vis-à-vis d'une démesure. Celle qui fait que Shanghai a attendu à peu près 30 ans pour plafonner son peuplement à 20 millions d'habitants. Imaginez comment on peut vivre dans une situation, dans un territoire à 20 millions de personnes. On est clairement dans l'illimité. Donc il va falloir qu'on se pose des questions sur nos propres imaginaires. Et donc du coup, sur nos propres besoins. Comment ? Par l'autolimitation, comment, par la question de l'abaissement du besoin, comment, par la question de la sobriété et du frugalisme, on peut sortir de cette démesure, de cette croissance considérée comme infinie, alors que les ressources sont finies, je n'apprends rien à personne, et plus largement, comment nos vies, en fait, si on boucle, à l'échelle des trois vigilances, sont porteuses de cette démesure-là. Tout simplement, dans nos quotidiens et dans la manière de se déplacer, de se vêtir, de manger, de penser, de faire relation, de bâtir un lien au territoire, tous nos comportements sont traversés et saturés de cette démesure-là. Ça veut donc dire qu'il faut travailler ses imaginaires. Et du coup, la troisième vigilance, c'est qui aujourd'hui sont les porteurs de ces imaginaires développementistes-là. Et ça pose la question du politique, de l'expertise, des techniciens, des populations, des groupes sociaux, et des pensées sociales qui peuvent les accompagner. Je voulais juste quand même qu'on soit un peu au clair autour de ça. Du coup, je terminerai là-dessus. À la fin de la note, pour ceux qui auraient le courage d'aller jusqu'au bout de la note, il y a quelques propositions, qui sont des propositions qui partent de ce constat-là, qui partent du constat que Guillaume Gontard a rappelé sur les mouvements un peu inversés et la question de l'exode urbain, mais qui essayent de resituer cet exode urbain dans cette nécessité de prendre conscience de la démesure et de travailler à la fois nos praxis et nos imaginaires simultanément. Et du coup, à la fin de la note, vous avez une petite dizaine de propositions qui visent, de mon point de vue, clairement à débétonner, à désartificialiser, à réquisitionner des logements, à avoir un moratoire national sur le poste urbain, à avoir une réelle biorégion polycentrique d'un municipalisme réellement revendiqué plutôt qu'une multipolarité. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Bref, vous avez une somme, comme ça, de propositions, avec des pourcentages à la clé et simplement effet de circonstances, étonnement tout personnel. Eh bien, on a une note qui sort du CGDD il y a trois jours de cela sur l'artificialisation nette zéro, zéro nette à horizon 2050, qui propose, comme par hasard, la réquisition des logements et, à un moment donné, la désartificialisation aussi. C'est-à-dire que c'est en train de faire chemin. Voilà, c'est pour ça que c'est en aucun cas un procès ad nominem. C'est en train de basculer, de mon point de vue. Il y a un effet d'élection municipale indéniablement. Mais en tout cas, à la fin de la note, vous aurez une petite dizaine de propositions qui sont là pour poursuivre cet effort et qui me semblent un peu étalonnés sur l'état des enjeux et l'envergure de la problématique pour laquelle, à mon avis, il faut avoir un peu de vigilance. Donc la métropolisation, c'est un fait générique qui nous conduit, pour moi, dans un trépas écologique indéniablement, qui maltraite sociologiquement les corps et nos imaginaires au point de faire réaction. Eh bien, c'est maintenant que l'enjeu se pose. Comment allons-nous réagir et à quelle hauteur allons-nous situer l'ambition qui est la nôtre de continuer à habiter la Terre et plutôt que de garantir son habitabilité parce que l'habitabilité, c'est toujours quelqu'un qui décide qu'est-ce qui serait habitable et qui ne le serait pas. Je pense que les formes de vie sont d'abord celles qui proposent quasiment naturellement, non spontanément, mais à habiter par des formes de vie et des rapports au milieu. Voilà, je vous remercie. Je commence par remercier la Fondation d'écologie politique pour son invitation. Et je voudrais justement repartir de ces propositions à la fin de la note réalisée par Guillaume Faburel parce qu'il me semble qu'il y a une condition à leur réalisation. Et j'aimerais du coup vous proposer de discuter et d'échanger un petit peu sur ce sujet, sur cette condition-là. Il me semble qu'avant de concevoir des techniques et d'élaborer des modèles de débétonisation des paysages, de désartificialisation, enfin, oui, de désartificialisation des milieux, voire de leur renaturation, il me semble nécessaire de soulever une condition qui est celle de rompre avec un méta-récit de l'urbain. Qu'est-ce que j'entends par là par méta-récit de l'urbain ? J'entends par là de remettre en cause un récit totalisant qui pose l'urbain comme structurant de notre compréhension des enjeux, notamment des enjeux écologiques, de nos représentations de l'avenir et de nos modes d'action. En effet, comment peut-on penser une désartificialisation des milieux quand on va produire de l'aménagement pour l'urbain ? La construction historique des villes par, avec, au prisme d'une économie marchande, capitaliste, néolibérale, a guère laissé de place, finalement, aux espaces agricoles, forestiers ou naturels. Comment aussi peut-on concevoir une débétonisation des paysages quand on imagine nos modes de vie au seul prisme de la consommation ou de la mobilité ? Il n'y a guère de place, me semble-t-il, au contact de la terre, de l'eau ruissellante, des insectes ou même de la boue, tout simplement, dans nos représentations des modes de vie urbains. Or, si l'on veut débétonner, toute l'année, on ne va pas se retrouver dans une prairie verte, sec, très agréable, non. On pourra être confronté aussi à ce genre de représentations-là et à ce genre de réalités-là que sont très matériellement la boue, la terre, la saleté et que l'on ne s'imagine pas toujours dans les modes de vie urbains. Donc, il me semble intéressant de questionner le méta-récit de l'urbain et le questionner nous permettrait justement de libérer de la place dans les débats et dans les actions politiques pour le vivant et la biodiversité, pour la renaturation et le besoin social de rapports et de liens à la terre. Il n'est pas temps selon moi de réaliser une transition écologique tant que l'urbain constitue notre opérateur réflexif des enjeux écologiques, de la construction de notre avenir et de nos modes d'action. Je vais proposer ici de voir comment se traduit ce méta-récit de l'urbain dans nos manières de penser, dans nos représentations de l'action et nos représentations de l'avenir. Et pour cela, je propose de m'intéresser à trois des imaginaires associés à l'urbain, sachant que chacun de ces imaginaires s'ancre dans une théorie politique ou en plus s'ancre en tout cas fait écho à une théorie politique très importante de nos jours. Le premier imaginaire, c'est celui d'un urbain généralisé, c'est-à-dire d'une urbanisation qui aurait entièrement investi les territoires, cet imaginaire, il a largement nourri notre compréhension des enjeux à l'échelle mondiale. L'urbain serait devenu finalement, et l'urbain généralisé, serait devenu finalement un prisme interprétatif des phénomènes à l'échelle mondiale et d'un phénomène aussi dans les différentes situations territoriales dans le monde. Donc, ce serait une réalité qui s'imposerait désormais à nous, qu'on pourrait même difficilement questionner, mais qui constituerait le point de départ de nos réflexions. Cet imaginaire, il charrie assez logiquement, Guillaume en a déjà parlé, la théorie d'une croissance infinie. Une croissance qui finalement se réaliserait dans le cadre de l'urbain de manière horizontale. Toute la planète serait urbanisée et les métropoles viseraient à toujours plus de rayonnement et d'attractivité. Donc, on aurait une urbanisation généralisée, concentrée par des grandes villes qui seraient métropolitaines. Et on la retrouve aussi de manière verticale avec les concours d'architectes vers des tours toujours plus hautes et aussi la création de paysages de la verticalité ou ce qu'on appelle généralement les skylines. Voilà, donc, on le retrouve dans toutes les grandes villes et de manière assez évidente, cet imaginaire-là et la théorie du coup, finalement, de la croissance qui va se traduire par une certaine forme urbaine. Alors, si les espaces agricoles, forestiers ou naturels sont néanmoins toujours présents, on ne va pas dire le contraire, selon cet imaginaire, les manières d'habiter elles se répandraient désormais toujours exclusivement d'une logique urbaine. Par les modes de vie qui le caractériseraient désormais, l'urbain s'est étendu à des espaces géographiquement situés en dehors des villes et socialement différenciés d'ordinaire des villes. Donc, dans cet imaginaire-là de l'urbain généralisé, il n'y aurait plus de territoires ruraux, tout simplement. Il n'y aurait plus que des territoires urbains, des territoires qui seraient soumis à des fonctionnements urbains qui s'inscriraient dans des liens de domination, de dépendance, de réciprocité avec des centralités urbaines. Donc, c'est le premier imaginaire qui me semble que nous devrions déconstruire déconstruire, parce qu'il met de côté toute la qualité que peuvent avoir et d'autres logiques, d'autres pratiques qui peuvent se construire par ailleurs. Le deuxième imaginaire, il s'inscrit dans un lien explicatif du premier, c'est-à-dire que s'il y a eu une transformation urbaine de nos sociétés, c'est parce que l'urbanité se serait imposée comme la représentation idéale d'une existence sociale. en supplantant toutes les autres formes finalement de rapports sociaux comme pourrait l'être le communalisme et tout simplement aussi la riveraineté, l'urbanité s'est construite comme la seule forme de sociabilité désirable et du coup acceptable. Quand on parle d'urbanité, on renvoie généralement aux capacités d'accueil et d'hospitalité d'un lieu, à la rencontre et la diversité dans les relations sociales à la justice et la solidarité dans l'organisation sociale. Donc on voit très bien que par là, par cette notion d'urbanité, la ville se pose comme l'incarnation d'un projet social, soi. Mais l'urbanité suppose un lien de causalité avec la forme urbaine. On parle d'urbanité, on ne parle pas de ruralité. Donc on suppose par là que finalement la forme urbaine serait liée au déploiement de cette manière d'être qui serait une forme de civilité dont on avait pu parler en introduction, justement, la civilité des Parisiens. Donc on suppose finalement que là, tous les espaces n'assureraient pas forcément les conditions de l'urbanité, n'assureraient pas non plus les conditions d'une forme de civilité qui serait propre aux territoires urbains. Dès lors, si on part de cette suite qui est tout simplement logique, si on prend le terme, il se dessine en filigral une idée que finalement, si, premier imaginaire, tous les territoires sont urbanisés, deuxième imaginaire, oui, mais ils ne sont pas tous au même niveau d'avancement vers l'urbanité. Et certains, du coup, parlent à cet égard de gradient d'urbanité pour venir qualifier différents degrés d'avancement dans les territoires ruraux vers cette urbanité, sachant que les différents degrés d'avancement dépendraient surtout de la proximité spatiale avec les centres métropolitains. Par l'immanence et par l'universalité de son projet social, par la processualité, cette question du degré d'avancement dans sa réalisation, on voit bien que l'urbanité s'inscrit dans une logique de développement et de développement ici urbain. La logique de développement, c'est la logique finalement où la production et la gestion urbaine sont posées comme des finalités en soi. Et cet ancrage finalement de l'urbain dans une théorie développementiste, elle s'est finalement traduite dans le registre de la justification politique. Et là, ça fait tout à fait écho à ce que M. Gontard a pu parler en introduction. Ça s'est donc du coup traduit dans le registre de la justification politique par un rôle de plus en plus fort qui a été attribué finalement aux villes dans la construction du sens collectif et du sens de l'action politique. En effet, depuis près de 20 ans, on peut observer un discours finalement sur le réenchantement social par la ville. Un réenchantement social qui viendrait finalement combler une forme de désenchantement des politiques modernes, particulièrement dans leur capacité à réaliser des devenirs meilleurs. On voit donc que la ville s'est vue attribuer un rôle de réenchantement politique et de construction du sens. Le réenchantement serait une manière finalement de... Le réenchantement par les formes urbaines serait une manière finalement de venir contrer le désintéressement politique en valorisant notamment des politiques locales à l'échelle des villes qui, parce que les villes finalement concerneraient le vécu, le quotidien de chacun, d'une grande partie d'entre nous, surtout à l'ère d'un urbain généralisé, du coup pourraient venir réenchanter les visions d'un devenir partagé, d'une vision urbaine, d'une vision métropolitaine de notre avenir. Mais ce qu'on observe, c'est que finalement tous les territoires ne sont pas mis à contribution de la même manière dans ce réenchantement. Il semblerait que la capacité qui est allouée finalement au territoire à réenchanter, à produire une vision collective qui suscite de l'engouement, qui crée et qui suscite de la créativité, il semblerait qu'il y ait une certaine nécessité d'être de degrés d'avancement dans le développement urbain pour se voir attribuer cette capacité-là de réenchantement. Cette capacité de réenchantement finalement est attribuée essentiellement aux grandes villes, aux métropoles, utilisant le terme, et donc il y aurait une sorte de minimum démographique, de minimum en termes de services, de minimum en termes d'économie, en termes de transport pour pouvoir revendiquer finalement cette capacité à réenchanter. L'imaginaire du coup de l'urbanité semble donc avoir annihilé, avoir détruit les conditions d'une politique qui serait ni gestionnaire ni de gouvernance dans les territoires non métropolitains. Troisième imaginaire, c'est la question de... Pour le troisième imaginaire, je voudrais repartir de cette idée que si l'urbanité s'est imposée comme un projet social, c'est au prix d'un arrachement à la terre. C'est en recréant une nature artificialisée dans laquelle les conditions de vie sont... C'est parfait. Dans laquelle les conditions de vie seraient maîtrisées sans aléas ni incertitudes. l'urbain a produit un environnement façonné par l'homme dont finalement les formes et les limites sont connues, sont choisies, où on est assez loin finalement de la spontanéité ou du désordre qui sont inhérents à toute végétation lorsqu'elle pousse et lorsqu'elle grandit. Et donc, on a un imaginaire de la possibilité de la gestion et de la maîtrise environnementale dans... Quand on va finalement traiter de l'environnement dans un cadre urbain. Et cet imaginaire, s'il s'inscrit dans une visée de maîtrise, il s'inscrit surtout dans une visée de progrès social. L'environnement urbain, par l'idée qu'il puisse être connu et qu'il puisse être maîtrisé, charrie aussi une autre idée très forte qui est celle d'un progrès social. C'est-à-dire que, en fait, maîtriser notre environnement de vie renvoie à nous assurer les conditions de notre émancipation par rapport à un milieu naturel de vie qui serait contraignant, voire limitant pour la perfectibilité humaine. Donc, c'est l'idée que, finalement, nous devrions nous arracher à un environnement naturel qui serait pour nous limitant, voire dangereux. Et que, par cet arrachement-là, en reconstruisant un environnement, mais pas entièrement, mais en tout cas en maîtrisant notre environnement, nous assurerions les conditions de notre amélioration et de notre émancipation. Et on voit très bien que, par là, du coup, cet imaginaire d'une gestion et d'une maîtrise environnementale, il vient traverser un certain nombre de courants politiques assez différents des courants qui vont aussi bien reprendre les notions d'ordre que ceux, du coup, d'émancipation. Et pour ce faire, ils vont reposer sur un certain nombre de recherches, de solutions techniques. Par exemple, dans des recherches d'innovation, dans le revêtement de sol pour éviter la réverbération solaire. Ils vont aussi chercher de nouvelles formes de production agricole hors sol pour, justement, s'adapter aux contraintes urbaines qui est celle de, finalement, on a urbanisé, on n'a plus de terre pour cultiver. Donc, on voit très bien qu'on est sur un imaginaire, finalement, de la maîtrise environnementale et qui s'inscrit vraiment dans une théorie qui est celle du progrès social. Et pour conclure, du coup, on voit bien que le métier récit de l'urbain, il vient finalement expliquer les situations territoriales au prisme du fonctionnement urbain. Il vient aussi justifier l'action par un projet qui serait supposé partager de vie urbaine et de mode de vie urbain. Et la prégnance de ce métarécit vient expliquer, me semble-t-il, notre incapacité, je me mets dedans, à penser et à voir d'autres rapports à l'environnement. Ainsi, lorsque finalement on est confronté à d'autres cadres spatiaux de expérience écologique que les cadres urbains, on est vite ramené à finalement associer ces expériences-là à des cultures qui seraient singulières et qui s'expliqueraient finalement par un effet de contrainte. Je pense par exemple à la manière que l'on a assez rapidement d'associer des cultures de l'écologie qui se réaliseraient dans les banlieues françaises ou dans les territoires dits de ruralité profonde à les associer à un écologisme des pauvres de la contrainte économique sans forcément chercher à voir ce qui pourrait se tisser comme rapport à l'environnement derrière. J'ai des images parce que comme vous l'avez dit j'enseigne dans des écoles d'architecture et donc c'est quasiment impossible d'attraper l'attention des architectes sans des images. Mais j'exagère un peu parce que si j'en montre c'est aussi parce que le propos que je vais tenir est lié à une exposition que j'ai préparée d'arrache-pied pendant deux ans et qui est en ce moment montrée à Lisbonne au Centre culturel de Belém dans le cadre de la triennale d'architecture de Lisbonne. Dans cette... Comment j'avance ? C'est beau qu'il fait ? Ah ! Dans le cadre de cette triennale d'architecture j'ai choisi j'enseigne dans des écoles d'architecture depuis longtemps je ne suis pas architecte moi-même j'enseigne disons depuis 15 ans en tout cas l'histoire de l'environnement pour les architectes et pour les paysagistes en gros et je m'emploie en particulier en enseignant l'histoire de l'environnement à ces gens à questionner justement cette idée que la ville serait la niche écologique de tous ceux qui font des projets serait la destinée manifeste de l'humanité et enseigner l'histoire de l'environnement c'est proposer une sorte de rétroviseur comme ça pour montrer que les villes elles sont arrivées à différents moments elles se sont effondrées à d'autres moments que des retours à la terre ça ne date pas des années 70 que bref il y a un mouvement récurrent dans l'histoire et même s'il prend une importance une urgence et une ampleur nouvelle aujourd'hui donc cette exposition elle s'appelle c'est un jeu de mots Taking the Country's Side prendre le parti de la campagne et elle regarde donc les rapports entre agriculture et architecture remontant carrément très très longtemps en arrière vous pouvez avancer remontant très longtemps en arrière sur cette simple idée un peu idiote qui est que ce sont deux activités deux disciplines si on veut jumelles c'est à dire qu'elles apparaissent à peu près en même temps pour notre région du monde il y a 10 000 ans en gros au néolithique dans d'autres régions à d'autres moments etc. mais qu'en gros c'est simultané l'apparition de la domestication de convertisseurs énergétiques de plantes d'animaux etc. et de la domestication des humains sur un territoire particulier et donc l'établissement de structures permanentes et une coévolution avec ces territoires donc on veut regarder cette affaire là vous pouvez avancer j'adore cette photo de Joel Steinfeld mais bon qui résume tout le propos au fond les situations délétères dans lesquelles se trouvent ces deux activités à la fois l'architecture d'un côté et l'agriculture de l'autre au fond je dirais on est dans une situation qui est très schizophrène en tout cas chez les architectes très schizophrène parce qu'évidemment si on regarde le passé j'allais dire récent c'est à dire si on regarde les deux ou trois derniers siècles alors toute personne un peu comme ça curieuse ne peut pas éviter d'avoir le sentiment que l'urbanisation du monde c'est un processus comme ça inévitable irrésistible qui serait qui irait vers et puis si on regarde alors c'est évidemment plus difficile mais si on regarde vers le présent et le futur comme ça en voyant la latence très forte comme ça de toutes les problématiques environnementales qu'on a alors on se dit que cette même chose qui paraît inévitable est en même temps impossible donc quelque chose qui est à la fois inévitable et impossible c'est quelque chose de très difficile à gérer donc toute cette exposition elle est pour essayer de nous de rester calme dans cette situation et de réfléchir comme ça on peut avancer donc c'est une exposition qui a lieu dans un parking de 2000 mètres carrés c'est gigantesque le plan vous voyez ça ressemble à celui d'une basilique ou d'une cathédrale avec une nef centrale et deux ailes suivantes et donc cette exposition on l'organise comme ça une série c'est comme une espèce de réussite vous mettez rayé comme ça 42 cartes levées là-dedans en 6 séries thématiques comme ça chacune chronologique pour essayer de revenir de proposer une histoire en quelques vignettes vous voyez de ces thèmes très forts suivantes le premier le premier c'est donc agriculture et architecture je m'arrête pas c'est juste pour vous donner la structure du truc deuxième c'est agriculture et urbanisme troisième c'est de l'agronomie à l'agroécologie une sorte d'histoire au fond de la science ou des sciences de ces choses là le quatrième s'appelle exit sortir des villes en finir avec les villes pour montrer justement que c'est pas quelque chose qui date du mouvement back to the land des années 70 vous pouvez lire l'histoire d'une grande partie du Moyen-Âge comme une atomisation une constellation une sortie du régime urbain etc suivante il y en a une qui se concentre enfin très fort sur au fond la façon dont les alertes environnementales se explosent dans les années 60-70 même si elles sont bien antérieures à tout ça et font naître un mouvement sur lequel on s'attarde tout à fait particulièrement qui est celui de la permaculture en essayant de regarder de le regarder pour ce qu'il est c'est à dire une théorie du design en face de la descente énergétique en face de toutes ces choses là je considère les grands fondateurs de la permaculture et en particulier David Holmgren comme l'un des plus grands penseurs actuellement sur terre et donc la dernière série c'est d'essayer de tirer les leçons de cette théorie du design particulière développée dans le champ de la culture au sens de l'agriculture pour les architectes et les urbanistes suivante donc quelques images de cette exposition dans un parking suivante suivante donc vous voyez toutes ces cartes alignées comme ça pour réfléchir à ces différents thèmes suivante 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 et puis vous avez on a un grand mur comme ça on avait un mur de 60 mètres de long comme ça sur lequel on a essayé de résumer pour loger ces vignettes et ces moments importants pour réfléchir à tout ça dans l'histoire continue depuis donc le paléolithique le néolithique suivante on essaie d'être un peu pédagogique comme ça suivante 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 voilà pour arriver à cette espèce de grande accélération et suivante pour faire une espèce de portrait des grosses problématiques environnementales aujourd'hui donc vous voyez très mal mais au centre vous avez l'urbanisation et la métropolisation très fortes avec un de ses grands représentants et théoriciens qui est l'architecte Rem Kolas qui est une sorte de sparring de partenaires pour moi et autour ces grands problèmes l'érosion des sols la raréfaction de l'eau potable la descente énergétique à venir les énergies fossiles etc des métaux etc et enfin évidemment les problèmes de la biodiversité et du changement climatique qui sont très liés à ces questions suivantes je voudrais m'arrêter sur un panneau de cette exposition que j'ai consacré au concept d'urbanisme pour vous proposer une petite distinction sur ce mot qui est apparu finalement il y a un siècle et demi c'est un néologisme qui à mon avis d'ailleurs a fait son temps à qui on devrait donner une bonne retraite aujourd'hui il est apparu donc au milieu du 19ème siècle pour désigner quoi si on en donne une définition historique c'est pas l'art de construire les villes non c'est l'art de gérer leur formidable extension sous l'effet de l'exode rural en gros emmené par les différentes vagues de la révolution industrielle un urbanisme c'est quelqu'un qui gère l'extension faramineuse pour la plupart la plupart du temps d'organismes urbains déjà existants il y a 50 ans Françoise Chauet grande historienne de l'urbanisme après 100 ans d'histoire de l'urbanisme classait au fond les différentes écoles urbanistiques en trois grandes catégories qu'elle appelait les progressistes les culturalistes et les naturalistes je reprends à ma manière compte tenu de cette définition historique de ce qu'est l'urbanisme ces trois catégories et je les définis de la façon suivante les progressistes les modernes la charte d'Athènes vous voyez tout ça les progressistes c'est ceux qui disent cette extension elle est quantitativement tellement importante qu'il y a un changement de nature il y a un changement de nature de ce que c'est que la ville donc la tâche de l'urbanisme c'est de analyser les fonctions de cette nouvelle ville les ségréguer comme ça pour organiser leur super efficacité cette nouvelle ville elle doit être analysée comme ça et elle doit au besoin digérer l'ancienne les culturalistes c'est ceux qui disent ah mais attention c'est une extension d'un organisme existant qui a un ADN qui a développé des syntaxes sur le long temps etc entre espaces privés espaces publics etc donc la tâche de l'urbanisme c'est Camille aussi c'est de décliner cette espèce de langage organique de la ville pour faire inspirer ces extensions les naturalistes alors François Schoré mettait Frank Lloyd arrête dedans moi je mettrais pas du tout Frank Lloyd mais je mettrais par exemple des paysagistes comme Olmsted des gens comme ça c'est les gens qui disent ouais ok mais ce qui doit inspirer l'extension des villes finalement c'est surtout seulement les fonctions de la ville c'est certainement sa culture d'origine mais c'est le territoire sur lequel cette extension se produit ces caractéristes topographiques hydrographiques etc etc et au sein de ces naturalistes mais pas seulement d'ailleurs il y a une quatrième école qui s'appelle les régionalistes et les régionalistes c'est ceux qui peuvent être d'ailleurs inspirés par cette chose naturaliste c'est-à-dire une espèce d'urbanisme ou d'aménagement bottom-up qui partirait du territoire mais qui du coup sont amenés à relativiser la ville comme un segment particulier d'un organisme beaucoup plus vaste par exemple le bassin versant par exemple etc qui devient la région le grand représentant le père de cette approche ça a été un écossais qui s'appelle Patrick Guedes qui ensuite a été relayé par un énorme personnage qui est Lewis Mumford là-dedans qui est pour moi un héros absolu et puis les biorégionalistes aujourd'hui se situent d'une certaine manière dans une reprise quelque part éclairée par les questions environnementales de cette affaire-là suivante suivante oui suivante ça je vais laisser alors je vais finir sur les quatre la dernière partie qui occupe un peu le coeur de cette exposition qui est là pour nous faire réfléchir visuellement encore une fois au fond au rapport à la dialectique qui pourrait s'établir entre ce qu'on appelle ville et ce qu'on appelle campagne ce qu'on appelle métropole et ce qu'on appelle campagne architecture et agriculture et je vois en gros je distingue aujourd'hui dans les discours qui peuvent être confus parce qu'ils utilisent parfois les mêmes mots agriculture urbaine ou des choses comme ça je tiens à distinguer quatre orientations vous me direz si vous les reconnaissez en gros la première alors je les ai installées comme ça comme des boussoles en faisant on a demandé à un copain illustrateur comme ça d'essayer de les dessiner comme ça c'est un peu caricatural comme ça la première orientation c'est celle qui a été bien on lui tape dessus là aujourd'hui je l'appelle image suivante l'incorporation l'incorporation oui c'est c'est la métropole hautement capitalistique absorbe au fond l'agriculture alors elle l'absorbe parce qu'elle va vous faire de l'agriculture hors sol etc elle va faire des des buildings that grow food etc elle va vous faire du recyclage et puis elle le fait parce qu'elle va devenir aussi la tour de contrôle comme ça qui pilote au fond l'extractivisme généralisé des territoires avoisinants j'appelle ça l'incorporation vous voyez bien au deux sens du terme la ville la métropole incorpore l'agriculture mais aussi c'est plus du tout l'affaire de fermiers c'est l'affaire de grosses corporations par définition donc l'image en gros voilà alors là on a attrapé des tas de trucs qu'on trouve ici qu'on a mis ensemble alors évidemment on serre les choses comme ça ça ne ressemblera jamais à ça on a juste indiqué les bidonvilles qui sont là mais c'est l'éthos de la concentration dont il a été question même des types alors il y a un discours environnemental que vous connaissez tous derrière ça limiter l'emprise des villes en concentrant absolument tout le monde là dessus quelqu'un comme Stuart Brand qui a été le grand avocat du back to the land movement dans les années 70 a tourné totalement Kazakh aujourd'hui et défend ce scénario là si il défend ce scénario là en disant problème de population concentrée les gens dans les villes même dans des bidonvilles ils feront moins d'enfants deuxième agriculture des OGM etc troisième truc je ne sais pas quoi le nucléaire à l'évidence puisque ces déchets sont concentrés et non pas dispersés c'était l'éthos de la concentration deuxième tendance je l'appelle la négociation ou l'intégration c'est un discours très présent chez pas mal d'urbanistes aujourd'hui où voilà oui l'agriculture devient une composante intégrale de l'extension urbaine ou métropolitaine c'est à dire que là c'est pas la concentration c'est l'extension de la métropole ce qui se justifie par le fait que les ingrédients agricoles sylvicoles etc sont intégrés comme éléments programmatiques de l'organisme urbain par exemple c'est des syntagmes comme la métropole horizontale aujourd'hui de Paola Vigano et Bernard Dosset c'est c'est cette espèce d'idée que la métropole s'étend mais elle va devenir hybride agricole troisième scénario je l'appelle l'infiltration c'est ce qu'on entend en gros il me semble souvent par agriculture urbaine là c'est un peu le mouvement inverse c'est à dire que des initiatives agricoles horticoles etc pénètrent les tissus de la ville existante alors souvent c'est de l'acupuncture en tout cas chez nous mais ça peut prendre des proportions massives par exemple à Detroit ou par exemple à Cuba pendant la période spéciale où ça va être ça donc voyez bien et puis c'est les villes qui s'abonnent à des terroirs d'arrière-pays à travers des AMAP à travers tout ça et puis enfin il y en a un dernier qui est bah oui qui est l'opposé du premier et qui doit figurer ici et qui concerne tous ceux qui même quand ils sont dans l'orbite physique des métropoles entendent bien sortir de l'orbite de la métropolisation et s'organiser localement à partir de communes ou de communes volontaires aujourd'hui et ça se multiplie aujourd'hui en mobilisant d'ailleurs souvent les principes de design de la permaculture et en particulier un principe magnifiquement exprimé d'ailleurs par un architecte qui s'appelait Colin Moorcraft en 72 dans un texte appelé Designing for Survival un principe de coopération qui dit un système post-industriel on pourrait entendre un technique post-industriel on pourrait entendre post-urbain aussi c'est un système technique dans lequel chaque élément remplit plusieurs fonctions et où chaque fonction est remplie par plusieurs éléments donc un fonctionnalisme en effet mais totalement opposé au fonctionnalisme canal historique qui voulait qu'à chaque élément corresponde une fonction etc donc voilà c'est ceux qui fabriquent au fond qui entendent fabriquer des mondes pas juste un monde des mondes locaux et la meilleure définition que j'ai trouvée personnellement pour définir qu'est-ce que c'est qu'un monde un monde c'est un endroit un territoire je parle pas de son échelle j'en sais rien c'est tout le problème quelque part où on pourrait imaginer de projeter l'intégralité de son existence bien merci à nos trois intervenants si je devais brièvement résumer il y a finalement cette idée de partir des corps pour faire fleurir d'autres déterminants anthropologiques il y aurait cette idée de débétonner quelque part nos imaginaires de densité et d'oubris consumériste il y aurait également cette idée de désartificialiser nos opérateurs réflexifs et sortir d'une idée ou de toute idée de nécessité de gradient c'est en tout cas comme ça que j'ai compris votre proposition et enfin il y aurait l'idée de sortir d'une pensée tristement gestionnaire et permaculturiser nos visions et nos créations pour sortir pour en finir avec les doses de la concentration et faire ces sessions donc je passe la parole au public vous avez une quinzaine de minutes et vous avez un petit bouton rouge devant pour qui souhaite prendre la parole oui celui où il y a un petit visage avec voilà oui c'est bon merci oui très intéressant tous ces exposés ces réflexions la question que je voudrais poser qui et qui peut concerner les trois intervenants avec chacun leur réponse de ce que je viens d'écouter je retiens que la question de la densification est un sujet maître dans ces trois interventions et que apparemment vous trois vous vous opposez dans vos réflexions sur la densification par rapport à la doxa actuelle qui depuis pas mal d'années maintenant préconise justement cette densification des villes et notamment les écologistes enfin une partie des écologistes ont ce discours et ce souhait qu'effectivement la densification et quand je dis la question c'est par rapport aux questions environnementales surtout le souhait de la densification qui est prônée par un certain nombre de gens écologistes en particulier et dans de nombreuses scènes aujourd'hui et depuis plusieurs années maintenant la densification est une réponse pour solutionner un certain nombre de parcours actuels qui nous mènent dans le mur le niveau de carbone enfin bon etc et donc j'ai un peu senti dans chacun de vos exposés que vous ne repreniez pas votre compte apparemment cette doxa là que certains même d'entre vous la critiquaient plus qu'implicitement presque explicitement donc voilà un peu ma question je découvre au travers de vos trois interventions une sorte de de rupture par rapport à ce que j'entends depuis pas mal de temps sur de nombreuses scènes dès lors où ce sujet de la ville de la métropole est abordé au regard des questions environnementales du moins je ne parle pas des questions sociales mais des questions environnementales vous voulez répondre tout de suite ou on prend une série de questions oui il y avait une autre question là qui d'autre voulait pour le moment alors allez-y oui j'ai remarqué que Guillaume Faburel a fait une allusion à la pensée mégalocénique donc ça m'a fait plaisir parce que j'appelle l'ère géologique actuelle le mégalocène et je situe le mégalocène justement aux premières cités états en Mésopotamie donc il y a il y a 6 000 ans et j'ai admiré aussi l'aspect linguistique évoqué par Mathilde Giraud sur le tout ce qui a conduit à l'idéalisation de l'urbain et je trouve que ce qui manque à ce niveau là c'est de pointer le doigt sur le mot civis qui signifie vraiment la cité mais ce qui a été oublié c'est de dire que civis et la cité ça a donné le mot civilisation qui est un concept de 1756 inventé par le père du mirabeau de la de la révolution et le mot civilisation est vraiment une invention raciste inventée pour mépriser les sauvages et ce qui m'a amené à remplacer le mot civilisation par le mot civilisation de sylva la forêt et moi je pense que l'avenir est aux civilisations c'est à dire aux peuples des forêts aux peuples indigènes aux peuples aborigènes et que la civilisation s'est terminée et je suis pas ce ne sont pas des idées nouvelles depuis 20 ou 30 ans ces idées sont communes chez les contestataires écolo aux Etats-Unis je pense à Derrick Jensen à John Zerzan à une activiste qui passe son temps en prison c'est Lierre Kiss K-E-I-T-H et donc la contestation de la civilisation c'est vraiment au coeur de ce qui se fait à mon avis de mieux actuellement pour changer d'imaginaire on est totalement sorti de la je penserais au nouveau parti antédiluvien ou le nouveau parti anachronique NPA qui en est encore à se référer à Karl Marx Karl Marx l'industrialiste Karl Marx le productiviste Karl Marx l'admirateur des usines et évidemment l'admirateur des villes et pour encore aggraver ma critique de la civis il y avait un président de la république qui avait un phrasé extrêmement élégant c'était le président Mitterrand et il admirait certaines personnes en disant ah mais cet admirable personnage que j'ai reçu hier il était plein de civilité plein d'urbanité et donc ça veut dire que tout le mélioratif est du côté de la ville et moi je voudrais inverser ce mélioratif et insister sur l'aspect désormais péjoratif qu'il faut mettre derrière la ville la ville c'est le cul-de-sac la ville c'est l'impasse la ville c'est le désastre écologique la ville c'est ce qui nous amène à l'effondrement il faut absolument sortir de cet imaginaire merci c'est gentil un tout petit peu de temps de réponse est-ce qu'il y a d'autres commentaires bref s'il vous plaît allez-y oui Gérard Lévy je suis conseiller municipal dans une commune de 17 000 avec les sous-bois pour la nommer dans l'opposition et là je mets les pieds enracinés dans les questions d'actualité puisque les élections auront lieu prochainement et toutes les candidats sont potentiellement sur des listes avec des programmes donc la question de l'urbanisme effectivement est un des points forts faire entrer la nature dans la ville oui plutôt que mettre les villes à la campagne comme disait Alfonso Allais mais comment faire entrer la nature dans le cadre du dérèglement climatique c'est incontournable on devra mettre de plus en plus de végétaux pour atténuer l'impact climatique ça c'est du concret ce que je souhaiterais ce serait de la simulation la ville c'est aussi un flux flux de circulation des personnes des transports etc on peut grâce au mobile savoir exactement où vont les gens à quel endroit pourquoi ils y vont est-ce qu'actuellement on est en capacité de voir qu'il y a des bureaux qui sont inoccupés parce qu'on travaille en télétravail donc il y a un plan d'occupation je dirais des sols mais concrètement des espaces une simulation avec des prospectives nous aiderait à voir la ville de demain vivable et acceptable et durable donc si vous avez des réponses possibles en delà de l'exposition de monsieur que si elle peut être venue transportable à Paris ou par numérique ce serait bien qu'on puisse l'utiliser en tant que citoyen engagé et autres concernés je vous remercie un autre commentaire bien alors on vous laisse répondre juste sur la première question sur le fait vous disiez que la plupart ou beaucoup en tout cas d'environnementalistes se retrouveraient dans l'idée que la concentration est une solution je crois je crois que je crois que c'est pas tout à fait vrai c'est à dire qu'en effet il y a un discours environnemental qui prône la densification et la concentration aujourd'hui et même de façon très surprenante je vous le disais même de la part de quelqu'un qui s'était fait le chantre en 70 du mouvement Back to the Land en disant workers of the world disperse vous voyez le contre-Marx aujourd'hui il rejoint cette espèce d'idée en général les gens qui tiennent ce discours sont des gens qui appartiennent à c'est des croyants technos ils imaginent qu'au fond tous les mécanismes qui ont produit la concentration depuis deux siècles en particulier avec la révolution industrielle avec les énergies denses tout ça que ce progrès va se poursuivre et il voit donc il a créé plein de problèmes mais c'est la fuite en avant c'est à dire la nouvelle technologie va nous sauver des problèmes de la précédente sans arrêt on peut dire c'est un discours environnementaliste c'est un certain discours environnementaliste personnellement dans cette exposition et je le fais encore de façon très polie comme ça ça consiste justement à le relativiser ce discours à dire il y a ce discours là et puis il y en a d'autres qui produisent d'ailleurs la métropolisation généralisée celui là et puis il y en a d'autres et qui ont beaucoup d'arguments à faire valoir pour dire mais est-ce que par exemple le premier geste qui consisterait à relocaliser régionalement à devenir auto-soutenable à une échelle locale ce serait pas beaucoup plus raisonnable vous voyez beaucoup plus parlant aussi beaucoup plus sensibilisant plus que juste une espèce de morale quand on sait d'où vient la flotte qu'on boit c'est le cas de personne aujourd'hui quand on a à s'en charger ça prend un caractère beaucoup plus comment dire concret l'écologie c'est tout ce qui est par exemple le biorégionalisme qui n'a rien à voir avec l'environnementalisme dont vous parlez donc c'est oui pour le relativiser dans ce qui me concerne je voudrais pointer du toit un paradoxe qu'on a quand même quand on parle de la densification comme c'est qu'on on va toujours cibler finalement derrière cette injonction à la densification au nom de de l'écologie on cible tacitement derrière tous les habitats pavillonnaires et les extensions urbaines de l'habitat mais on ne pose jamais la question des activités et notamment de densifier en ville induit un certain nombre d'activités déjà parce que on crée par la ville et par la proximité urbaine on crée aussi et on incite à un certain mode de vie celui de la métropolisation qui est clairement celui de la consommation de l'hypermobilité et donc on va inciter à finalement un mode de vie qui demande plus d'activités plus de besoins enfin qui redéfinit les besoins à l'aune de nouveaux besoins de consommation et du coup on crée finalement de nouveaux besoins en termes d'espace aussi et d'artificialisation donc densifier c'est aussi pour moi ça pose aussi la question des activités économiques et c'est vraiment je 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 on a tendance à penser finalement à la densification que calonne de la densification d'habitat en oubliant toute cette perspective là et voilà moi c'est le point que je voulais je fais court la densité a et répond d'un projet politique en même temps qu'économique il y a les activités économiques la densité c'est pour gérer la promiscuité la densité c'est une construction gouvernementale du monde pour assurer la légitimité du politique il y a besoin de réunir des corps de fixer des règles d'usage et de nous arranger ou en tout cas de déléguer une parole qui serait une parole publique et accessoirement des systèmes démocratiques une organisation du politique etc donc je comprends bien l'intérêt de la densité sous l'angle écologique mais ça a été dit la verticalisation est consubstantielle et l'horizontalisation voilà et la densité du coup dans ces vertus écologiques prétendues qui n'ont jamais véritablement été démontrées en fait poursuit un dessin politique voilà celui non pas de nous maîtriser il n'y a pas une grande théorie du complot juste celui d'accélérer dans la même roue voilà et de nous rendre toujours plus rentables et efficaces parce que par la densité il y a quand même quelques intérêts d'ordre économique je vous cite juste une donnée s'il s'agissait par exemple d'élever le nombre de poules nécessaires pour que les franciliens mangent leur consommation quotidienne d'eux attention on est sur du lourd et bien il faudrait élever à peu près 10 millions de poules en Ile-de-France voilà je ne vous cache pas que ce serait plutôt des fermes urbaines qu'on verrait d'accord ou des choses qui viendraient s'élever comme ça on est incapable de penser l'autonomie mais en fait l'idée de la densité est le contre-intuitif ou le contraire direct d'un désir d'autonomie par l'alimentaire et l'énergie par le logement etc qui est un impensable politique voilà on ne peut pas s'affranchir des cadres du politique l'autonomie fait craindre démocratie le besoin de faire par soi-même est aujourd'hui quelque chose qui est on le voit tous les jours qui est battu en brèche donc c'est ça à mon avis de mon point de vue le débat autour de la densité comme vertu écologique c'est plus que la densité comme vertu écologique quels seraient les moyens de notre propre autonomie écologique et là pour le coup la densité avec tous les dispositifs techniques tous les appendices qui sont imposés par la densité nous arrachent toujours plus du fait de nature maintenant pour la civilisation comme le mégalocène moi j'adhère à 200% on a en fait dans toutes nos racines qui soit grec ou latine tous les termes de ce fait de civilisation là en fait voilà et on est arrivé à un point où globalement les limites on est arrivé aux limites humaines et écologiques du modèle économique qui en fait a l'urbanisation comme emblème de civilisation voilà donc je vous rappelle juste que Paul vient aussi de pollen qui en grec veut dire vendre qu'on a effectivement la civitas et la police qui sont déconstruction de la civilité mais aussi de l'ordre politique qui accompagne la civilisation voilà moi pour moi derrière l'urbain et derrière tout le champ sémantique et étymologique on a en germe cette idée de la grandeur et de la démesure sous couvert d'émancipation mais la densité je rappelle n'est pas neutre politiquement pour moi il y a vraiment quelque chose d'important derrière ça voilà une dernière question rapidement oui c'est pas vraiment une question c'est plutôt une observation puisque les débats sont tout à fait intéressants et instructifs mais moi je voudrais revenir à des choses très basiques qui sont que la densité c'est une population sur une surface comme vous l'avez rappelé la surface de la planète est limitée la population augmente à un rythme relativement rapide et qui s'accélère donc la densification elle est de fait mathématiquement inévitable sauf si on accepte de restreindre la fécondité et la croissance de la population donc il me semble que c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte de manière très concrète et très pratique pour envisager l'évolution de nos modes d'habitat ou d'utilisation de l'espace puisqu'effectivement l'espace est limité et la population le nombre de personnes qui doivent se partager cet espace a tendance à augmenter je veux juste dire une chose 50% des terres françaises sont agricoles un département est urbanisé ou artificialisé tous les 9 ans pour 60% pour les activités commerciales économiques infrastructures routières pour 40% le résidentiel si on réaffectait cette artificialisation ça donne 1000 mètres carrés par habitant il nous faut 2500 à 3000 mètres carrés pour avoir une autonomie alimentaire je ne suis pas sûr que le monde tel que vous le décrivez est à ce point là artificialisé urbanisé en tout cas il a des espaces qui n'ont pas la virginité originelle qui sont en dépendance fonctionnelle du fait métropolitain mais qui laissent encore quelques libertés d'entreprendre et quelques modalités de construire des formes alternatives moi je suis assez méfiant à l'idée qu'il va nous falloir que c'est nécessaire qu'il y aurait une forme de pente naturelle à cette idée de la finitude des ressources donc de l'entassement généralisé non je ne sais pas ce que vous dites mais néanmoins je crois sincèrement que si on répartissait un peu différemment les efforts qui sont réalisés au nom de l'aménagement aujourd'hui peut-être qu'on pourrait avoir tous un petit lopin de terre je ne sais pas si c'est le dessin de chacun mais en tout cas peut-être prétendre à une forme d'autonomie alimentaire sans pour autant construire toujours plus de hauteur pour écumer les cieux voilà bien merci beaucoup comme le désir de simulation n'a pas été assouvi je vais maintenant donner la parole à la table ronde suivante à moins que derrière je vois quelqu'un qui lève la main encore vous avez oui je voudrais intervenir par rapport à ce qui vient d'être dit cela suppose que les franquiers soient totalement fermés c'est à dire on évite l'immigration or il est à peu près certain qu'on va avoir de plus en plus d'immigration pour des raisons climatiques l'ensemble de la surface nationale n'est pas artificialisée urbanisée on a toutes les capacités d'accueillir des migrants multiples et variés c'est une question de nombre mais c'est aussi c'est une question de nombre et excusez-moi excusez-moi et je pense que sur le plan de la justice climatique c'est totalement ébérant de dire aux immigrants qu'on ne peut pas les recevoir puisque le stock des émissions dans l'atmosphère a été créé par les par les sociétés industrielles c'est à dire le nord donc à partir du moment où l'Europe a colonisé plus ou moins le reste du monde et on dit aujourd'hui il faut arrêter l'immigration c'est totalement inacceptable en tant qu'être humain je trouve que c'est totalement inacceptable mais c'est pas forcément je partage à 200% mais c'est pas forcément lié à l'empreinte au sol de nos modes de vie Eurostat l'a calculé l'empreinte au sol d'un Européen c'est 650 m² voilà tout confondu et ces 650 m² laissent énormément de superficie pour pouvoir faire autrement en redistribuant voilà donc pour moi les deux sujets ne sont pas opposés ou alors on sombre effectivement de mon point de vue par l'opposition dans un débat qui ne nous permet pas de saisir à hauteur ce que aujourd'hui la surface de la planète nous permet encore d'imaginer ensemble ensemble et la France peut en faire partie sans aucune difficulté 1000 m² par habitant c'est ce qui pourrait être alloué sachant que l'autonomie alimentaire si si 1000 m² créé par l'artificialisation des 8 dernières années c'est ce qui peut être alloué par habitant le BVF dit que l'empreinte écologique d'un européen c'est à peu près 4 hectares globales oui tout à fait l'empreinte écologique oui mais ça veut dire que si c'est peut-être 1000 m² ici en Europe ça veut dire qu'on a peut-être 3 hectares fantômes dont on importe les richesses pour pouvoir vivre comme un européen donc le problème n'est pas simplement le nombre c'est le niveau de vie si on vit comme les mérovingiens on peut accueillir beaucoup d'émigrés pour satisfaire les besoins non assouvis de simulation je vais appeler Agnès Sinaï et Yves Cochet à venir nous présenter le rapport Biorégion et donc je vais remercier peut-être tous nos intervenants et donc Agnès Sinaï et Yves Cochet vont venir nous présenter le rapport Biorégion 2050 donc l'Ile-de-France et la perspective d'effondrement